Salut à tous, c'est Damzou, bienvenue sur EU4, on va essayer de faire donc l'épisode final. Donc le but de cet épisode c'est juste de développer au maximum le commerce pour avoir les meilleurs stades de commerce de fond. Pour avoir des vrais stades de commerce, vous je vous veux aussi au Moluc. Alors toi tu as déposé une troupe là, tu retournes chercher des troupes. En fait il n'y a pas plus rapide si on va ici. Non en fait c'est de la merde. Là il y a vraiment beaucoup de monde. Oui on va vous couper en deux, comme ça vous pourrez gérer ce combat là. L'autre armée elle va aller sur Trévis. On dos. On dos il est sous surveillance. Par contre comme je t'ai vu, prends ce chef là. Ce qui compte ça va être vraiment le déploiement des forces. Tac. Vous allez à Rome. Ah, ça y est, je crois que j'ai réussi à débloquer tout le monde. Shingmé, il y a une armée qui s'occupe d'eux. C'est vous que je vais mettre inactif. Bah tiens en fait, d'abord je vais commencer par les améliorer. On améliore tout ce monde et ensuite on est mieux au repos. Est-ce qu'il y a moyen de savoir ici la composition des flottes précisément ? Est-ce qu'on a que des trois ponts ? Non, elle ne précise pas si c'est que des trois ponts ou pas. J'aurais bien aimé le savoir. Là, il n'y a que des canons. Donc vous allez mieux de me chercher des renforts parce que là, les canons, ça ne sert à rien tout seul. Ouais. Oulala, là il y a eu des grosses pertes à on dos. C'était vraiment une grosse armée qu'on a affrontée. La trêve avec l'Ottoman a expiré. Ouais. Est-ce que j'ai le temps de faire une mini-guerre pour essayer de me faire un mini-sujet ? Non, je suis pris, il n'existe plus. Non, normalement j'ai déjà mes 21 sujets mais... Qui je peux attaquer pour essayer de me faire un sujet ? La Pomeranie, ils sont dans l'empire à mon avis. Le Maroc, je suis en trêve. Eux, je ne peux pas. La Bretagne, ils sont déjà sous mes ordres. La France révolutionnaire, ça ne sert à rien. Non, Oman, ça ne m'intéresse pas de libérer Oman. Tiens, les Baluch, ils ont quasiment disparu. Ah ouais, c'est vrai que les Baluch, c'est devenu des vassaux maintenant. Ils sont au pire, je peux me créer un sujet un peu, de manière un peu forte. Je vais juste créer la Provence, par exemple. Voilà. Ça m'en fera un de plus. Et là, normalement, avec tout ça, je suis censé avoir atteint le but que je voulais. Provence. Voilà, c'est bon. Bon, celui-là, il n'a vraiment aucune utilité. C'est juste vraiment pour avoir mes 21 sujets. J'irai regarder, sinon pourquoi l'offer, je l'ai raté. Parce que je ne comprendrais pas pourquoi je l'aurais raté. J'ai vraiment tous les sujets possibles. Hop. Vous venez bosser ici. Ah, elle va rentrer du coup, j'avoue qu'en libérant la Provence, j'ai dû perdre du commerce ici. Et pas qu'un peu. Sauf qu'ils sont censés me donner beaucoup de trucs en commerce. Pas sûr que c'est censé être une si grosse perte. Ok, alors toi, tu vas embarquer et je vais t'envoyer à Seta. On ne sait jamais, si jamais il y a une rébellion à Seta, tu seras déjà en position. Léon, il y a une armée dessus. J'ai un trou de 100 000 hommes. Est-ce que j'ai une dette ? Non, je n'ai pas de dette. De l'inflation qui monte, mais ça, je ne peux rien y faire. Le Manchu. J'ai deux armées qui bossent dessus. Toi, je suis sûr que tu interviens aussi. Là, il y a beaucoup trop de troupes ici, en fait. Mais tu m'étonnes qu'il y ait beaucoup trop de troupes. Il y a de quoi faire deux armées, en fait, ici. J'ai vraiment fait n'importe quoi quand j'ai positionné mes troupes. Et j'ai fait que des armées de psychopathes. Encore un en inflation. Plodov. Voilà, donc vous, le temps de vous régénérer, vous serez au top. Vous allez me chercher des troupes ici. Un peu de prestige en moins. Encore une conversion de réussite. Non, je n'aurais jamais réussi toutes les conversions. J'en ai trop à faire. À deux fois d'affilée, là. Peut-être beaucoup. J'en ai pas une qui est site torontale, on est à 80%. Donc vous, je vous re-regroupe pour rentrer dans les navires. Et je vais vous mettre en Macédoine. Je sais que Manchou doit se t'attaper péniblement. Mais j'espère qu'ils vont réussir. Hop. Je peux vous couper en deux. Donc toi, tu seras à ce coin-là. Et toi, tu feras le sud de la... Enfin, tu iras en Moray directement, en fait. Remarque, si tu vas en Moray, toi, tu vas plutôt aller à Zeta. Aïe, aïe, aïe. Ça va péter dans tous les sens. Parce que j'ai vraiment plus de Manpower. Alors déjà, je vais en renvoyer tout de suite une partie à Gênes. Parce que à Gênes... Ça vous demande de 10, c'est un peu plus rentable. On est en mars 20. On est au mois de mars 1820. Calentar. Prends un chef. J'avais 56 navires de guerre ici. Ben... Allez, vous mettez au repos. Ça sert à rien que vous restiez là. Ah, parce que 31 marchands, ça veut dire que j'en ai perdu un. Il y a un endroit où j'ai été battu. Bon, j'avoue que j'ai vraiment fait le fou en libérant la Provence. C'était pas mon but initial. Mais il y a un truc que je voulais essayer. Et je comprends pas pourquoi j'ai pas réussi les 21 sujets. C'est pour ça qu'en fait, je vais faire une petite ellipse. Et je vais aller regarder précisément c'est quoi le haut fait des 21 sujets. Et on reprend. A tout de suite. Re... Alors, après renseignement, il faut que mes sujets aient tous au moins 5 provinces. Conclusion. Il faut que... Je suis dans la... Que je sois dans la merde. Parce que la Sicile, je peux pas. Autant Provence... Je peux leur donner une province. Ce sera réglé. Et bah c'est ce que je vais faire tout de suite. Euh... Économie. Vendre une province. Prend... C'est quoi la province la plus pourrie du coin ? 25... 31... C'est passé conie. Voilà. Donc je vais vendre conie à eux. Voilà. Donc Provence. C'est 5 provinces. La Livonie. 1, 2, 3, 4, 5. C'est parfait. La Norvège. C'est parfait. Donc je reprends. J'ai 12 colonies. Donc il me faut 9 sujets. Et dans ces 9 sujets, qu'ils aient tous. Donc on va noter. Hello. Nahkophonique. norvège. C'est OK. Euh... Provence. C'est OK. Manchou. C'est OK. Il s'appelle comment déjà ? Écosse C'est ok Bretagne C'est ok On va quand même vérifier Oui la Bretagne en a largement plus de 5 Le problème c'est que Pour eux Même si je leur vends tout Ça en fait que 4 Donc ils ne seront pas ok La Sicile Est-ce que vous voulez Que je vous vende la Corse Voilà Sicile sera ok 1, 2, 3, 4, 5 Ça ferait 6 On peut commencer Par contre Malte c'est pas possible Donc eux Ce sera pas possible non plus C'est qui mes marges déjà Que je puisse retrouver ça Et ouais c'est pas possible non plus En fait j'en ai 3 qui sont totalement impossibles A moins que ouais accepte que je lui vende Des provinces bizarres Non ils ne vaudront pas Alors est-ce que je ne peux pas me libérer Des petites personnes Oui ils veulent celle-là Attendez 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 11, Est-ce que celle-là, c'est leur province ? Ok, donc UE, je peux m'en sortir. UE sera ok. Donc 3, 5, 6, 7... Je vais commencer maintenant même. Ça va être chaud parce qu'il faut quand même que je le fasse 4 fois. Pourquoi ils veulent pas ? Voilà, UE c'est en cours. Il m'en faut toujours 2. Après, je vais juste libérer des sujets. Ça va pas se compliquer la vie. Préférence des sujets qui ont 5 territoires. Par exemple, Léon, j'en compte 4 et je lui renvoie en une, ça fait 5. Voilà, je vais libérer le Léon. Le Léon, j'ai dit. Jeanne, ça fait pile 5. C'est parfait. Jeanne, ça en fait 1. Bon, ça va m'enlever un marchand. Je crois que j'ai gagné un marchand. Léon. Ok. Euh... Le Jyn. Ok. Je libère le Léon. J'essaie de faire des hauts faits pourris, mais autant les finir tranquillement. Voilà. Comme ça, Léon, je leur refile une province. Ah, il faut des conseillers, évidemment. Allez, les diplomates. Donc, je vais leur vendre au hasard celle-là. Bon, on perd du prestige quand on fait ça. Euh... 4 juin. C'est pas grave si c'est négatif. Allez, la Sicile, on y croit. On va réussir à le faire. Voilà. Donc, normalement... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, il me manque encore 1. Parce que le bué, j'ai pas réussi à le faire. C'est con. Faut que je puisse lui vendre encore 3 provinces. Ce sera trop lent. Donc, qui est-ce que je peux libérer encore ? Euh... Voilà, on va libérer Milan. Ah ouais. Et en fait, quand on libère un vassal, on perd 15 de prestige. Ça, je le savais pas, par contre. Voilà. Et là, normalement... J'ai... Blackjack. 21 sujets. En fait, c'est vraiment un off et à la con, mais ça me faisait plaisir de le faire. Maintenant, il faut que je puisse subvenir au besoin de... Que je puisse fournir l'income de certains de mes alliés à temps. Euh... 100 et 130. C'est fait. Je crois que mes revenus ont dû lourdement chuter. Pas plus que ça, en fait. Perdons un peu de prestige. J'ai un nouveau pape. Toi, je vais t'envoyer bosser... Sur l'armure baltique. Ça m'aidera pas beaucoup. On va bosser assez lent, toi. Toi, je t'enverrai bien bosser à Lima. Bédo Hudson. L'Australie. Californie. A bosser au Moluc. Toi, il faut que tu ailles bosser sur Gênes, parce qu'on a quand même perdu des fonds. Même à Séville. C'est vrai que j'ai mis personne sur Séville. Je suis sûr que ça les augmenterait de mettre des gens sur Séville. Vous, je veux que vous veniez là. Vous, je vous veux aussi à Séville. Alors, où sont les navires qui foutent rien ? Alors, le deuxième, c'est qu'il faut que je prenne des sujets et que je leur fournisse 50% de leur hipcom sans passer dans le rouge. Par exemple, les revenus, ça ferait qu'il ferait... Il faut que je me crée des alliances. Il n'y a personne qui veut être allié avec moi ? Il n'y a personne qui veut être allié avec moi ? De toute façon, je n'ai pas fait autant de dégâts que ça. Ah, on ne peut pas offrir l'indépendance ? Par un traité de paix. Mais ce n'est pas un traité de paix, c'est moi qui l'ai créé, c'est con. J'aimerais bien avoir des alliés. Personne veut être mon copain. Bon, ce n'est pas grave, l'autre refil était pourri de toute manière. Donc, même si je n'ai pas réussi à le faire, ce n'est pas un souci. J'en ai fait plein. Vous savez que vous n'avez plus de troupes, vous le faites. J'ai un trou de 100 000 hommes. C'est sûr que ce serait temps que la partie finisse. Parce que je n'ai plus de troupes. Vous aussi, on vous met en arrêt. Bon, ce n'est pas grave. J'ai 40 000 hommes là-bas, mais ce n'est pas un souci. J'ai peut-être aussi perdu en limite. J'ai toujours accès à 1 000 et quelques hommes. Franchement, il faut qu'ils arrêtent de me mettre à chaque fois à la vue ici. Ça ne me sert à rien du tout. Septembre. Est-ce que tous mes navires sont finis ? Non, pas encore. Donc, j'aurai beaucoup de navires qui ne seront pas finis à temps. C'est dommage. Le plus proche. Je dois aller où ? Alep. Ça ferait beaucoup. Séville. Je ne comprends pas ça. Ça diminue la puissance commerciale. Des fois, ça monte. Des fois, ça la diminue. Je ne comprends rien. Bon, c'est sûr qu'avec tous les vassaux que j'ai créés de tous les côtés, dans tous les sens, le jeu s'est beaucoup dégradé. Ouais, j'ai perdu ici, j'étais à 90%, 5% sur la quantité qu'il y avait, c'était énorme. C'est juste pour faire des off et pourris que j'ai fait ça, mais comme on dit, ça en vaut la peine. Maintenant, j'ai compris le principe de faire beaucoup de marches, développer un commerce de fou. Mon prestige, j'en ai pris très cher sur ça à la fin. Alors que sincèrement, je vais attendre le 31 décembre. Hop, pause 31. Alors, faisons le bilan. Donc, on va calculer le développement de mon pays. Donc, il va falloir que je voie le développement que je possède déjà. Moi, je suis à 449 de développement. Ensuite, il va falloir que j'aille chercher le développement de tous les pays. Donc, euh, non. Manchu, Norvège, Écosse, Bretagne, ça c'est à part. Parce que ça, c'était mes vrais soldats. Les autres, c'était du bidon. Donc, les Manchu ont un développement de 1488. Ce qui est monstrueux. La Norvège, ils avaient un développement de 830. Je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas développés puisque ça. Ils avaient largement les moyens. L'Écosse à 615. C'est pareil, c'est décédé ce pan. Ils avaient toute la Grande-Bretagne et ils n'ont rien foutu. Alors, en même temps, je vais les classer par l'alphabet. Dans l'autre sens, je suis plus adapté à faire l'alphabet dans cet endroit-là. Euh, Bavire, Bengale, Bohème, Bukhara, Bourgogne, Bretagne. Ah, je n'avais pas pris la Bretagne. Bretagne 165. Ok. Alors, si j'ai fait ça, c'est juste pour noter aussi le développement des pays que j'ai créé à la fin. Pour connaître en fait qu'elle aurait dû être mon développement. Non, les hospitaliers, ce n'est pas moi. Je n'ai rien fait. Hué. Alors, Hué. On va voir ça à la fin. Parce que Hué, il y avait forcément un petit truc déjà. Conglaence. Léon. Alors, Léon, c'était 101. Donc, il fallait que je fasse déjà plus 101. La Livonie. Ah, j'avais oublié, la Livonie, c'était une de mes marches utiles. Ils étaient à 170. Pour le peu de provinces qu'ils avaient, c'était énorme. Milan. 138. Autrement, Pays-Bas, Perse, Peule, Pomeranie, Provence. Provence, 85. Pégou, Russie, République, Sicile. Alors là, Sicile, c'est pareil, c'est spécial. J'irais compter à part parce que c'est juste deux provinces. La Syrie, je l'ai libérée à la fin, ça fait 13. En Sicile, j'ai perdu ces deux provinces-là, ce qui fait plus 10. Encore plus 10. Pour huer cette province-là qui faisait un plus 30 quand même, c'est pas rien. J'ai pas filé de la merde, lui. Ah, il y avait tout le Jin aussi, j'ai oublié le Jin. Le Jin, 106. Et bien, attendez. Ce qui me fait un développement total, en fait, pour mon pays. Si j'avais pas voulu faire ce fait pourri. Alors, 4449, plus 101, plus 138, plus 85, plus 13, plus 10, plus 10, plus 30, plus 106. 4942. 4942 de développement. Je trouve que c'est un bon développement. Une bonne puissance commerciale, parce que, franchement, partout j'ai développé le commerce comme j'ai pu. On voit qu'on fait arriver plus de 200 en Europe. Mais ça, la puissance commerciale, elle s'effondrait à cause de mes conneries de la faim aussi. J'ai quasiment toutes les colonies, sauf ces deux-là qui sont en protectorat Castillon. D'ailleurs, je me demande si je pouvais pas foutre ma merde. Pierre, tu vas attaquer... Attendez, c'est... Est-ce que Pierre l'avait, d'ailleurs ? Yogg, Hugo, Hugo, non. Pierre n'avait rien. Est-ce que Kiritos ? Oui, ça le sait, ça c'est... Axel, non. Ant-Ant, tu vas attaquer qui ? Non. Non, donc aucune de mes colonies pouvait attaquer ça. Ensuite, ben... J'avais quand même une limite de 1 million d'hommes. Sans parler de tout ce que j'ai sacrifié à la fin, qui me coûte beaucoup, parce que j'avais largement plus. Plus de 900 navires, dont mes 500 navires lourds. Et ça, je note à moi-même à retenir que d'avoir au moins 150 navires lourds, c'est super pratique pour les blocus. Super important, ça. Là, tout allait finir cette année. Et j'ai encore plein de bâtiments que j'aurais pu construire. Et puis, c'était tout ce que je voulais voir. Allez, on y va. Alors... Donc ça, c'était ma limite d'armée. Évidemment, au prestige, j'aurais fini largement à 100. Plus grosse armée, plus grosse load, plus grande superficie. Je suis le plus riche, je suis le plus riche, je suis le plus riche. Il n'y avait que ça à savoir. Mes 500 navires lourds, vive-le au fait. Mes navires de commerce, franchement... La prochaine fois, je ferai mieux, parce qu'en fait, il faut quand même mettre un peu de navires de commerce partout et privilégier ensuite les gros nœuds. Les galères comme d'hab, je trouve que ça ne sert à rien. Mes transporteurs, à la fin, j'ai bourriné, je les ai mal mises. Et j'avais beaucoup de surexpansions parce que je n'ai pas fini. Donc, j'espère que cette petite saison vous aura plu. Je rappelle que je finis avec un pays qui a 4942 de développement. Et ce pays, c'est les états pontificaux. J'avais plein de vassals que, pour la prochaine fois, je passerai directement en marche. Très pratique. Bretagne, Manchou, Norvège, Écosse et Livonie. C'est beaucoup plus utile, en fait, de les mettre en marche, parce que de toute façon, je ne comptais pas les annexer. Et si on les met en marche, ils s'investissent réellement beaucoup plus dans la guerre, alors que le gain en argent est tellement ridicule, mais tellement ridicule, quoi. Surtout avec le commerce que je me tapais. Sans oublier que mes provinces, je les ai énormément développées. En gros, franchement, je pense que j'ai fait l'une de mes meilleures parties, si ce n'est pas la meilleure. Alors, je ne sais pas si j'ai fait autant de développement avec le Saint-Empire. Franchement, c'est à voir. Il n'y a qu'une chance que j'ai pas... Il n'y a même manque la dernière chance administrative. Au niveau de mes doctrines, ça, c'est comme d'un, mais dès que je me lance dans la colonie, toujours prendre ces trois-là en première pour bourriner. L'économique, elle est obligatoire. L'influence, du coup, si je ne fais pas mes... Comment dire ? Si je ne fais pas d'annexion, je me demande si l'influence est vraiment utile. Si je n'annexe aucun vassal du début à la fin, l'influence ne me sert à rien. Plutôt privilégier, du coup, l'administratif. Pour avoir des provinces moins chères. Ouais. Et puis après, la défensive, l'offensive. Il me faut au moins trois doctrines militaires, pour exemple. Mais on va remplacer l'influence par l'administrative. Parce que la seule chose qui m'intéresse ici, c'est pouvoir intégrer un vassal à moins 25%. Mais si je n'intègre pas mon vassal et que je me fais une super marche, j'en ai rien à foutre. Voilà. Allez, on se quitte ici. Et donc, on se retrouvera pour une saison 7 prochainement. Merci de m'avoir suivi et ciao à tous. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada